Bonjour, aujourd'hui on va faire une étude asymptotique d'une suite. Cette suite xn sera définie par une équation, par cette équation-là. Expansielle x plus x égale n. Pour toute n, j'ai une solution pour cette équation, cette solution je l'appelle xn. La première question va démontrer que cette solution existe, elle est unique. Et dans la deuxième question, on va donner un développement asymptotique de xn. L'idée pour commencer, si je veux faire un petit schéma, cette fonction-là, exponentielle x plus x, c'est une fonction, en 0, elle est égale à 1. Et puis elle est croissante, parce que sa dérivée exponentielle x plus 1 est toujours strictement positive, donc c'est une fonction sur r croissante strictement. Et puis je trace la droite d'équation y égale n. Cette droite et la courbe se coupent, et l'abscisse du point où ça se coupe, c'est ça xn. Donc il faut montrer qu'il se coupe en un point unique. Et puis il faut étudier le comportement de xn. Donc l'une des choses, la première chose à laquelle on va répondre dans la question 2, c'est de trouver la limite de xn. Est-ce que ça converge ? Est-ce que ça diverge ? Ça va vers l'infini. Donc dans ce cas, je vois graphiquement que lorsque n augmente, cette droite horizontale va monter, et le xn, lui, va se déplacer à droite. Donc en principe, la suite xn doit être croissante. Dans ce cas, on va voir qu'elle va diverger vers l'infini. Elle va se comporter comme log n'est pas rien de n, en fait. Comment formaliser ces idées-là ? Pour la première question, je vais dire soit f, la fonction de r dans r, qui prend x et donne exponentielle x, plus x. f est bien définie, continue, de r dans r. Elle est dérivable. f' de x, c'est exponentielle x plus 1, est strictement positive. Donc f est strictement croissante. Strictement croissante, donc en particulier injective, et ça, ça donne l'unicité de la solution. À ce stade-là, je peux dire xn est unique. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux valeurs, xn et x'n, dont l'image par f est le même n. Donc n a admis au plus un antécédent, en fait. Voilà, f est injective. Et cet antécédent, s'il existe, je l'appelle xn. Donc j'ai l'unicité pour cette raison-là. Maintenant, pourquoi xn existe ? Ça sera le théorème des valeurs intermédiaires. Je prends un n plus grand qu'un. L'idée, c'est que f prend la valeur un au point zéro, en fait. f de zéro égale un. Et prend aussi des valeurs plus grandes que n, parce que f tend vers l'infini, lorsque x tend vers l'infini. Et donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, ça doit prendre la valeur n. Donc je vais dire, fixons n, plus grand égale à 1. Je sais que f de zéro, c'est égal à 1. Et f n'est pas majoré par n. Parce que f n'est pas borné. Parce que la limite en plus l'infini de f, c'est plus l'infini. Je vois que l'expansiel tend vers l'infini, et x tend vers l'infini, le somme tend vers l'infini. Donc f prend une valeur a strictement plus grande que n. Il y a un x dont l'image est égale là. Donc maintenant, f prend la valeur zéro, prend une valeur plus grande que n. Et f est défini sur un intervalle. Et f est défini et continue sur un intervalle. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il y a un x, tel que f de x égale n. Si f prend des valeurs plus petites ou égales à n, et des valeurs plus grandes ou égales à n, elle doit prendre la valeur n. Les conditions d'application de ce théorème, c'est que f soit une fonction continue d'un intervalle de r et à valeur dans r. Donc j'ai un x tel que f de x égale n. Je viens de démontrer que s'il existe et unique. Et donc on a montré l'existence et l'unicité de xn. Et maintenant, on passe à la question 2. La première chose à faire dans ce type de question, c'est trouver la limite de xn. Si ça converge vers une limite finie ou si ça va vers l'infini. Parce que c'est juste la première information qu'on a envie de connaître si on veut faire un développement asymptotique. Donc je vais exprimer ici cette idée que xn est croissante. Pourquoi xn est croissante ? J'ai que f de xn est égale à n par définition de xn. Et f de xn plus 1 est égale à n plus 1. Donc f de xn est plus petit que f de xn plus 1. Mais f est croissante. Donc xn est plus petit que xn plus 1. Voilà, c'est ça l'idée. Donc f de xn est égale à n qui est strictement plus petit que n plus 1 qui lui est égal à f de xn plus 1. Or f est strictement croissante. D'où xn est strictement plus petit que xn plus 1. Maintenant je veux voir la limite de xn, c'est quoi ? Donc c'est une suite croissante. Si elle est majorée, c'est que sa limite est finie. Si elle n'est pas majorée, c'est qu'elle va vers l'infini. Et dans ce cas, elle n'est pas majorée. Limite de xn égale plus l'infini. Pourquoi ? Sinon, la suite xn est majorée par l. Donc f de xn, la suite de f de xn serait majorée par f de l. Et là encore, parce que f est croissante. Si tous les xn sont plus petits que l, leur image par f doit être plus petite que f de l. f de l sera dans ce cas un nombre. Donc si l est réel, je fais une preuve par contradiction. xn est majorée par le nombre réel l. f de xn serait majorée par le nombre réel f de l. Mais la suite de f de xn, par définition, c'est la suite n. Parce que pour toute n, f de xn est égale à n par définition. Donc la suite des entiers, n, est majorée par f de l. Et ça, c'est absurde. f de x5 égale 5. f de x6 égale 6. La suite de f de xk, voilà, elle n'est pas majorée. C'est la suite de tous les entiers. Donc c'est bien, hein. xn va vers l'infini. Elle est croissante, strictement. Et ça, c'est la première information à connaître sur le comportement asymptotique. Elle va vers l'infini, vers plus l'infini. Maintenant, je veux savoir comment elle va vers l'infini. Parce que la suite de n au carré va vers l'infini. La suite des log de n va vers l'infini. Les exponentiels, les n factoriels, tous vont vers l'infini. Donc ma suite, xn, elle va comment vers l'infini ? Comme log de n, c'est-à-dire assez lentement. Ou comme n factoriel, c'est-à-dire très vite. Et là, pour le premier terme du développement asymptotique, je vais revenir à la condition initiale qui définit xn. Je vais écrire exponentiel xn plus xn, c'est égal à n. Et là, un peu intuitivement, je vais dire, ok, xn va vers l'infini. Mais en plus d'infini, x est négligeable devant exponentiel x. Donc le xn doit être négligeable devant exponentiel xn. Et le terme dominant dans cette expression de gauche, ça doit être le exponentiel xn. À droite, le terme dominant, il n'y a pas d'autre, c'est le n. Donc en principe, je dois avoir exponentiel xn est équivalent à n. Ou peut-être xn est équivalent à ln de n. Ça doit être ça, mais comment justifier ça exactement ? Rigoureusement, parce qu'à priori, je peux avoir un équivalent à vn. Ça ne veut pas dire que je peux appliquer une fonction f de n équivalent à f de vn. Donc je vais mettre ici exponentiel xn en facteur. Il me reste un plus un terme qui est envers 0. Donc xn sur exponentiel xn, ça c'est égal à n. Et maintenant, je peux appliquer le log. ln du produit, c'est produit de ln. Donc à gauche, j'ai ln de l'expansiel xn, c'est-à-dire xn, plus ln de ce terme-là. Donc ln de 1 plus xn sur exponentiel xn. Et ça, c'est égal à ln de n. Et vous voyez, ce sont des égalités, ce ne sont pas des équivalences. C'est pour ça que je peux appliquer la fonction ln et rester égal. On a intérêt à remplacer les égalités par des équivalences qu'à la fin. Juste à la fin, j'écris des équivalences. Parce qu'une fois que j'écris des équivalences, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Je ne peux plus continuer mon argument. Maintenant, je peux regarder les équivalents. Donc à gauche, l'équivalent, c'est xn. Le terme de gauche est équivalent à xn. Parce que xn va vers l'infini. Et l'autre, ln de 1 plus ça, tout ça, ça va vers 0. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur du ln va vers 1. Et donc le ln lui-même va vers 0. Donc le terme dominant à gauche, c'est le terme qui va vers l'infini, c'est le xn. Et le terme de droite, c'est ln de n. Donc il n'y a pas d'autre terme à droite. Je peux dire alors que xn est équivalent à ln de n. Donc en première approximation, xn se comporte comme ln de n. Et le ln de n, c'est le premier terme du développement asymptotique de xn. Donc je peux dire que xn, c'est le terme ln de n. Plus un terme qui est négligeable. Plus un petit taux de ln de n. Mais je sais que ce terme qui est négligeable n'est autre que moins ce truc-là. Moins ça. Je le prends de l'autre côté, en fait. J'aurais xn, c'est ln de n. Moins ce terme-là qui tend vers 0. Donc il y a même un petit taux de 1. Donc non seulement il est négligeable par rapport à ln de n, mais il tend vers 0. Donc c'est un petit taux de 1. Maintenant, je veux le deuxième terme du développement asymptotique de xn. C'est-à-dire essentiellement, je veux xn moins ln de n. C'est un terme qui tend vers 0. Mais comment il tend vers 0 ? Comme 1 sur n ? Comme 1 sur n2 ? Comme 1 sur log de n ? On va voir. Dans ces cas-là, comment on fait ? On écrit tout simplement xn, c'est ln de n, plus le petit taux de 1, je vais l'appeler un. Et je veux un développement asymptotique de un. Je veux écrire un, par exemple, comme 1 sur n, plus quelque chose de négligeable, petit taux de 1 sur n. J'aurai alors que xn sera ln de n, plus 1 sur n, plus un terme qui est négligeable par rapport à 1 sur n. J'aurai trouvé deux termes du développement asymptotique de xn. Tout ce que je sais, c'est que ce un tend vers 0, parce que je viens de le démontrer. C'est le petit taux de 1. Ça, c'est le un. Donc un, c'est un petit taux de 1. Et maintenant encore, je reviens à l'équation de départ. Donc j'écris exponentielle xn plus xn égale n. Je remplace xn par ce qui est écrit là, et il y aura des simplifications qui vont se faire. Les plus grands termes, à gauche et à droite de l'équation, vont se simplifier. Et il me reste alors suffisant d'informations pour savoir un, c'est équivalent à quoi. Expantielle de xn, c'est expansielle de ln de n, fois expansielle de un. Donc ça, c'est expansielle xn. Plus xn, donc xn, je le remplace par ln de n, plus un. Ça, c'est égal à n. Donc on a successivement ici, expansielle de ln de n, clairement, c'est n. Expantielle de un, je sais que un tend vers 0, donc expansielle de un. Je peux utiliser le développement limité de expansielle t pour t au voisinage de 0. Donc c'est 1 plus un terme négligeable par rapport à un. Ça, c'est expansielle de un. Plus ln de n, plus encore un, c'est égal à n. Et ça, ça donne alors, quand je développe n plus n un plus n, fois petit o de un, plus ln de n, plus un égale n. Les simplifications, bon, voilà, les termes dominants n et n s'en vont. Je suis content parce que j'ai une égalité ici, c'est pas une équivalence. Avec les équivalences, il faut faire très attention. Si c'était des équivalences, on ne pouvait pas simplifier, par exemple, ici. En un, je regroupe les un, donc j'ai n plus 1 un, plus n fois petit o de un, c'est égal à moins ln de n. Là, je divise par n, ça me donne que n plus 1 sur n un, plus petit o de un, c'est égal à moins ln de n sur n. Et là, je regarde les équivalences. À gauche, tout le terme de gauche, c'est équivalent à un. Parce que ça, c'est équivalent à un, déjà. Donc ça, c'est équivalent à un. Parce que n plus 1 sur n, c'est équivalent à 1, ça t'enverra. Le petit o de un, par définition, c'est négligeable par rapport à un. Et donc, je peux le négliger de l'équation et dire que tout le terme de gauche, c'est équivalent à un. J'ai ça, et négligeable devant ça. Parce que l'un est un petit o de un, et l'autre, c'est équivalent à un. Donc, j'enlève le petit o, je garde le terme dominant à gauche, donc c'est un. Donc, le terme de gauche équivalent à un. Le terme de droite, c'est moins ln de n sur n. Et je peux dire que un, c'est équivalent à moins ln de n divisé par n. Et maintenant, quand je reviens à mon équation de départ, j'ai que xn. Je reprends ça. C'est ln de n plus un. Donc, c'est ln de n plus... Le un, je viens de voir qu'il est équivalent à moins ln de n sur n. Le un, c'est moins ln de n sur n. Plus un petit o de moins ln de n sur n. Donc, xn, c'est le terme ln de n, moins ln de n sur n, plus un terme qui est négligeable. Et ces deux termes-là, ln de n moins ln de n sur n, c'est les deux premiers termes du développement asymptotique de xn. Maintenant, si je veux, je peux trouver le troisième terme du développement asymptotique de xn. Ce sera la même chose. Les calculs deviennent de plus en plus compliqués, mais c'est la même idée. J'écris... Je garde en tête d'abord l'équation qui définit xn, qui est exponentielle xn plus xn égale n. Et puis, j'écris xn. C'est... Voilà, ces deux termes que j'ai trouvés déjà. Donc ln de n moins ln de n sur n, plus un certain vn. Et l'idée, c'est de trouver alors le premier terme du développement asymptotique de vn. Et ça sera le troisième terme du développement asymptotique de xn. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on remplace ça dans l'équation précédente. Dans l'équation de celle-là, j'enlève xn, je mets cette expression-là. Il y aura des simplifications qui vont se faire. Et je reste avec vn, une équation qui fait intervenir vn. Et ça, ça me donne un équivalent de vn. Et cet équivalent de vn sera le troisième terme du développement asymptotique de xn. Et on peut répéter cette opération pour trouver un développement asymptotique de xn à l'ordre qu'on veut.